RUNNING ! Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Zombie pour le gameplay sur Ascension, toujours dans le cadre de la semaine spéciale Call of Duty Black Ops 3 Zombie pour le DLC du coup Zombie Chronicles, alors Ascension comme j'ai déjà pu vous le dire hier du coup sur Kino, c'est vraiment pas du tout ma map préférée en mode zombie c'est l'une des maps même que j'aime le moins, mais les choses on va dire ont peut-être un peu changé comme avec Black Ops 3 c'est vrai que la map a un cachet tellement différent en fait avec Black Ops 3, niveau des couleurs et tout ça on va voir ça de toute façon ensemble dès à présent et sans plus tarder alors du coup Ascension, les morts vivants ont semé la panique en prenant le contrôle d'un cosmodrone soviétique le compte à rebours de l'apocalypse zombie a commencé allons-y ! ma PS4 plutôt elle fait un de ses bruits par contre et des fois je suis en ce Black Ops 3, c'est le chauffage ma PS4 et la fameuse musique ça fait vraiment musique russe en plus quoi ohlala donc Ascension voilà, Cosmodrome URSS mais en fait le truc, je vous le dis direct, le truc que j'appréciais pas trop et que c'est un peu le cas encore, ça a pas vraiment changé sur Ascension c'est qu'elle a pas trop en fait l'aspect d'une map zombie en réalité, cette map elle a vraiment l'aspect plus d'une map multijoueur genre c'est comme ça un petit voilà Cosmodrome, un Cosmodrome en URSS mais il n'y a rien vraiment de spécial, il y a quelques trucs spéciaux mais voilà il n'y a rien d'extravagant en fait dans cette map c'est ça que j'aimais pas trop, surtout l'ambiance en fait jamais trop aimé dans Ascension mais c'est vrai qu'avec l'aspect remaster ça change bien les choses et vous allez voir que le début est assez particulier sur cette map alors déjà on apparaît dans une espèce de Ascension, on sait pas trop ce qu'il se passe ah Takéo, parfait je suis Takéo et en plus vous allez voir, vous me dites mais qu'est-ce que c'est passé cette map là, les couleurs, les couleurs qu'est-ce qu'il se passe ? oh non, oh non, ça va pas hein qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé les couleurs, les couleurs sont fades ils ont gâché cette map c'est normal, c'est normal oui il parle Takéo là on a Gersh, Gersh il parle t'inquiète Gersh c'est Gersh, Takéo bien entendu le fameux Gersh qu'on a du coup sur Goroth Crowley hein putain on retrouve tout le monde sur Goroth Crowley j'ai l'impression Peter McCain, Gersh, tout ça tout ça mais du coup cette map là en fait c'est ça, vous allez dire mais c'est pas possible là on est censé être en noir et blanc en tout cas de base sur PS3 enfin sur PS3 bon, sur Black Ops 5 tout simplement on va élargir le truc c'était en noir et blanc mais vu que Black Ops 3 a décidé de bien comme illuminer ces maps remastered bah vous voyez que ça reste du noir et blanc mais on a quand même des couleurs qui vont ressortir bon ça par contre la petite lavette là hop elle va tourner on va pas y aller sinon on risquerait de nourrir elle serait un peu con d'ailleurs elle vient de défoncer un zombie là au passage mais ouais vous voyez c'est en noir et blanc mais il y a quelques couleurs qui ressortent notamment le rouge et ça ça donne un super aspect et attendez de voir du coup maintenant la map quand on aura la couleur parce que du coup la couleur s'active quand t'as mis le courant tout simplement voilà y'a rien de plus simple donc euh bah voilà au niveau du programme c'est une map vous voyez un peu un peu spéciale parce que du coup tu commences en noir et blanc c'est la première qui est comme ça et en plus il... alors ça va être le choc ça va être vraiment le choc encore plus que Kino t'as une énorme mais putain tellement flagrante la différence entre Ascension de Black Ops 1 et celle de Black Ops 3 et là mais je préfère même si j'ai pas encore énormément joué sur la map je préfère mille fois la version de Black Ops 3 par rapport à cette Black Ops 1 parce que là mais c'est tellement flagrant quoi au niveau des graphismes le change après au niveau gameplay c'est toujours la même chose mais euh ça change tellement quoi hein par contre j'ai... ah j'ai pas fait de Gobble Gum j'ai pas profité de la Gobble Gum là de suite de la première manche et oui oh la musique de transition des manches c'est une nouvelle musique qu'on n'avait pas également de base elle est sublime j'adore cette musique de transition des manches non vraiment Ascension c'était l'une de mes maps que j'aimais le moins de toutes les maps du zombie de Treyarch avec Black Ops 1 mais là honnêtement elle remonte vraiment dans mon estime avec cette version de Black Ops 3 donc c'est que du bon c'est que du bon donc où sortons donc vous voyez y'a pas encore vraiment les couleurs quelques couleurs qui ressortent mais à part ça c'est toujours dans les termes noir et blanc la lune bon là y'a pas encore les couleurs mais la lune est magnifique ohlala pfff laisse tomber cette map est ma 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 magnifique et d'ailleurs Ascension elle a quand même initié quelque chose elle a initié le secret parce que c'est la toute première map zombie qui possède un secret et oui et oui et oui parce que bon elle le secret de Kino avec le gorille cosmique ça compte pas hein ah bah il n'y a aucun point pas ok bon voilà ah oui c'est vrai putain machine à gobblegum parce que je sais même pas où ils sont les machines à gobblegum sur cette map donc ouais c'est vrai parce que j'ai joué j'ai joué une fois en solo sur Ascension et une fois en cop donc j'ai fait deux parties pour l'instant vécu je fais la version Black Ops 3 même si c'est vrai que je suis la version Black Ops 5 bon j'ai pas fait deux parties mais c'est pas une map du coup j'ai beaucoup joué vu que bah à l'époque j'apprécie pas j'apprécie vraiment pas l'ambiance mais vous voyez après voilà y'a rien d'extravagant hein bon j'ai on est que au début de la map j'ai pas fait le tour mais si y'a quelques trucs extravagants mais on va dire que t'enlèverais les zombies t'enlèverais un peu l'aspect chaotique et tu pouvais te retrouver dans une map multi-world de Black Ops 5 sans trop de difficulté quoi ce qui n'est pas le cas dans d'autres maps comme Kino ou d'autres maps que je vous présenterai dans le futur quoi vous voyez un peu alors à Gobblegum du coup accro des atouts accro des atouts je prends du coup au niveau des atouts c'est encore les mêmes que sur les 4 précédentes maps mais vous inquiétez pas sur les électriques arrivera bientôt soyez patient et aussi bon y'a un atout qui est énormément apprécié par la communauté moi je l'aime bien mais pour moi c'est loin d'être non plus un atout on va dire extraordinaire il est pratique c'est certes mais ça dépend après des circonstances de comment tu joues mais c'est PhD Flopper qui est apparu pour la première fois du coup sur Ascension mais qu'on ne revoit pas du coup vous savez déjà on le revoit pas dans les 6 maps de Black Ops donc à la base il se trouvait du coup sur Ascension sur Shangri-la sur Moon et sur Origins bah en fait sur tous les prochaines maps sur les 4 maps qui nous restent en comptant Ascension y'a PhD Flopper mais on retrouve pas du coup à la place ils ont mis Widow's Vine voilà donc Widow's Vine qui prend la place de PhD vu qu'à la base PhD Flopper se trouvait ici donc ils ont mis Widow's Vine c'est exactement la même chose du coup sur Shangri-la et sur Moon parce que bon de toute façon sur Origins elle est dans la Wonder Fizz PhD donc là ça change pas grand chose et t'en tue par contre y'a un truc dangereux là avec mon petit acrois atout dans cette map parce que vous allez voir en fait y'a une manche spéciale dans cette map et bon je vais pas vous dire ce que c'est un manche spéciale mais je veux dire la caractéristique de cette map pour ceux qui connaissent pas bah c'est une manche spéciale pour particulier pour particularité de nous enlever des atouts donc je vais essayer tant bien que mal de protéger mon acrois atout mais ça va être très compliqué c'est vrai que c'est sûrement l'une des seules maps de Black Ops 3 où l'acrois atout il a pas une grande utilité parce que c'est vrai que là en fait on va surtout en solo parce que encore en cop ça va mais en solo tu pourras pas garder les 8 atouts c'est quasiment impossible donc ça va être chaud mais on va tenter mais c'est vrai que là je risque vite de perdre mes atouts pas tous je pense mais je les garderai pas tous donc à la fin de la vidéo vous verrez j'aurais pu faire 8 atouts c'est sûr à 100% c'est sûr malheureusement mais bon en même temps c'est Ascension mais t'as pas le choix c'est l'effet de la manche spéciale bon on va commencer à ouvrir de notre côté voilà Léa ici c'est très très noir et blanc aïe 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 la couleur va venir et là vous allez être choqué parce que le changement surtout quand tu compares Ascension Black Ops 5 parce qu'en fait limite là on est en noir et blanc limite la map en noir et blanc est plus colorée que Ascension sur Black Ops 5 vous voyez le genre quoi alors quand on va activer l'électricité pour mettre la couleur c'est fini là c'est game over quoi du coup du coup du coup du coup d'ailleurs d'ailleurs je viens de me poser une question là oh putain j'ai une de ces astuces j'en parlerai quand la manche spéciale viendrait mais putain je viens de penser à un truc ça c'est ultra astucieux je sais pas si ça va fonctionner ça fonctionne je suis un génie enfin bon on peut vraiment dire que je suis un génie pour alors je sais pas et du coup on a le courant ici ça va activer un truc spécial également en même temps que la couleur donc activons le et là attention les yeux regardez ça waouh 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 et là t'as des couleurs qui ressortent de partout ce qu'on n'avait pas sur Ascension de Black Ops 5 la petite fusée qui arrive parce qu'elle a quand même bon elle a pas une place importante mais aussi quand même une petite place dans cette map parce qu'elle nous sert pour un truc important en fait et voilà du coup la fusée se met en place prête au lancement et vous inquiétez pas on va la lancer cette fusée on va la lancer mais ça c'est tellement stylé quand même et voilà la map regardez avec la lune sortie de tout ça je vous dis les couleurs sont pas du tout comme ça Ascension pour moi c'est sûrement la deuxième map la mieux remastered en fait où tu vois l'aspect remastered est le plus choquant de ces maps du zombie chronicles vous verrez laquelle est la première mais Ascension c'est sûrement ouais la seconde du coup on peut dire ouais mieux remastered parce que du coup oui c'est quasiment ça bon on va sur une boîte attendez non peut-être parce que j'ai liquidation émolation donc je tombe pas comme ça à un gueule du loup ah bah tiens ma gobblegum favorite et mille de mort parfait mais ouais vraiment la seconde en tout cas en terme pas en terme de gameplay mais en terme de beauté ouais c'est sûrement la seconde plus belle map largement bon là du coup on a allumé le courant donc à nos risques et périls je voudrais dire pour la mort spéciale nous risquer des périls mais bon c'est comme ça cette musique putain de transition de manche elle est sublime ohlala elle est mieux sublime ohlala blavissimo tiens on va refaire un gobblegum hop là donc du coup là en spécial de cette map c'est pareil que sur Kino c'est le Thunder Gun donc euh bah on a exactement les mêmes armes hein que sur euh ah bah non pas exactement les mêmes armes il y a quelques changements parce qu'on a deux euh deux grenades spéciales dans cette map qu'on a pas sur Kino mais sinon au niveau des armes on est le même oui c'est exactement les mêmes que sur Kino mais ouais on a deux grenades spéciales il y en a une que j'ai jamais encore eu mais je pense quand même qu'ils l'ont remis sur la version Black Ops 3 sinon euh serait bizarre une par contre j'ai déjà eu et euh on essaiera d'avoir peut-être les grenades spéciales hein si possible donc du coup par contre pour liquidation immolation bah on va garder un zombie à cette manche hein ouais et on se fera des des petites bouettes tiens on va jeter direct les grenades widow's vine bon ce sera fait on peut un peu commencer également à ouvrir la map parce que on doit mine de rien activer le pack a punch ouais donc pack a punch qui euh en terme on va dire d'activation du pack a punch c'est assez assez similaire à à Derrizeux donc The Giant si vous préférez donc en fait hop là tu vas appeler un atterrisseur donc il va venir l'atterrisseur c'est en fait le petit truc qui nous a permis d'arriver à Ascension justement donc là il va atterrir il voilà il est arrivé du spawn et il vient ici et il va falloir prendre en fait les 3 différents atterrisseurs de la map et après vous verrez la suite je vous en dis pas plus mais en tout cas grâce à ça on va pouvoir débloquer le pack a punch du coup on prend le petit atterrisseur ça coûte 250 ouais c'est ça et voilà on est parti wouhou et là du coup direction le spawn on a du coup 3 atterrisseurs comme ça sans compter celui du spawn et il faut les prendre les 3 donc vous voyez c'est quand même assez similaire aux téléporteurs qu'on active dans The Giant ou Derrizeux parce que bon il y en a 3 également et après en termes d'activation c'est à peu près similaire voilà voilà ok et du coup on est de retour au spawn à remplir la jauge au maximum avec les 3 atterrisseurs on pourra déclencher la propulsion de la fusée et oui ça ça va être magnifique hop dégage toi par contre voilà faut pas oublier qu'il faut garder un zombie par contre bah lui c'est peut-être le dernier d'ailleurs on peut quand même continuer à ouvrir la map on va ouvrir de ce côté voilà et là il va y avoir du coup le second atterrisseur on a également courir vite qui se trouve ici voilà et ouais on va aller là voilà ici on va avoir du coup un second atterrisseur du coup pour cette map on a pas un panneau avec des lumières comme je vous avais pu le montrer hier sur Kino pour savoir la boîte mais on a un téléviseur c'est à peu près comme Five parce que Five on a un peu le même système avec des téléviseurs qui montrent l'emplacement de la boîte mais voilà du coup tu peux savoir où est la boîte même si du coup sur cette map c'est pas très utile parce qu'il suffit de regarder en le ciel tu vois direct où est le faisceau mais voilà regardez ça nous montre du coup là l'emplacement de la boîte ça change à chaque fois bien entendu de trucs euh bah on va faire directement je pense du coup ouais les petites boîtes parce que si j'active l'atterrisseur maintenant ce serait peut-être euh pas la meilleure des idées à mon avis ouais 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 du coup on va aller à la boîte euh à la boîte du courant hein ouais va pour ça va pour ça il vaut mieux que je sois stuffé parce que quand la manche spéciale va arriver euh bon il faut pas non plus des armes de ouf mais euh je préfère être bien armé c'est préférable on va dire hop un après c'est pas le meilleur endroit pour faire des boîtes mais bon tant pis allez let's go donc objectif une arme de black oxen à dire voir la mc je serais bien et euh ray gun mark 2 plus ah bah tiens regarde les clés là plus thunder gun maintenant on sait qu'on peut quand même avoir le laser 2 mine de rien mine de rien j'ai 4 ans malgré qu'on ait le laser 1 quoi on va remplacer direct euh ça tu dois non on va virer le laser parce qu'il nous sert à rien m16 parfait oh merci 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 on a la m16 donc c'est la m16 de black ops 3 bien évidemment hein ce qui est logique la dingo c'est bien aussi c'est bien c'est bien c'est des bonnes armes donc là il nous resterait à avoir la ray gun mark 2 plus thunder gun on serait parfait comme ça j'améliorerais pour la première fois la petite m16 pour voir ce que ça donne c'est pas vraiment une arme très efficace la m16 en soi parce qu'il faut mettre par la rafale enfin j'ai cru qu'on allait avoir le thunder gun mais euh peut-être qu'on a amélioré ça donne un meilleur truc sur black ops 3 c'était pas non plus la folie en même temps la m16 donc bon sur shinouma on avait de la chance là pour l'instant c'est on a eu la m16 ok mais on a pas encore l'une des deux autres armes spéciales parce que bon on pourrait considérer quand même le ray gun mark 2 comme une arme spéciale on a même pas eu non plus les grenades spéciales putain c'est fini au pire on se fera une autre liquidation et émolation plus tard mais haymaker on a des bonnes armes pourtant hein mais c'est pas ce que je souhaitais alors là du coup ah il sert bon on va partir comme ça m16 dingo haymaker c'est des très bonnes armes hein mais j'aurais préféré mieux on va continuer à ouvrir du coup et je vais prendre l'atterrisseur direct parce que en fait pour ouvrir non je pourrais pas aller très très loin avec le peu d'argent que j'ai mais au moins activer le petit atterrisseur ça on peut le faire et ouais il faudra se refaire un petit liquidation émolation du coup parce que je veux absolument mon ray gun mark 2 et mon thunder gun on va pas t'adverser là-dessus hein donc non donc le petit atterrisseur je pense par contre on fera vraiment beaucoup moins de manches aujourd'hui parce qu'ascension ça prend un peu plus de temps au niveau du setup donc ouais sûrement qu'on fera moins de manches mais 20 manches serait au moins bien comme à chaque fois quoi minimum mais rien que le début vous voyez ça prend déjà un certain temps là pour pour déjà activer le pack a punch et tout ça quoi pour avoir les armes aussi notamment ok bon si le zombie vient avec nous c'est pas bien grave de toute façon voilà parce que toute façon vous voyez il meurt même si il meurt pas vraiment vu qu'après il respawn du coup là on retourne au spawn et ça fera 2 atterrisseurs sur 3 et le dernier il se trouve là-bas là où on a pas encore ouvert où on a d'ailleurs la faucille et oui la faucille est là donc la faucille c'est en fait l'équivalent du couteau de boucher mais vu qu'on est en URSS bah ils ont mis une faucille quoi c'est logique donc c'est cool ça je l'achèterais parce que je l'ai jamais encore acheté en plus sur black ops 3 donc ouais on pourrait se l'acheter 3000 c'est pas si cher hein faut les avoir mais je les ai pas pour l'instant mais non ça va allez du coup bon je croise les doigts pour que ce soit pas un manche spéciale parce que je suis pas prêt à faire ce qu'il faut faire ouais 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 mais bon s'il le faut il le faut hein que veux-tu oh putain c'est un manche spéciale c'est des singes et en fait ils te volent tes atouts genre ils vont aux machines d'atouts et ils les tapent et au bout d'un moment tu perds ton atout donc c'est pour ça que je vous ai dit que sûrement qu'à la fin de la partie je m'en sortirai pas avec tous les atouts parce que tu peux jamais te défendre tous les atouts c'est impossible regardez là par exemple lui il attaque il attaque le petit qu'hier vide et du coup ce que je pensais c'est que j'ai pas ouvert un masto et le seul moyen d'aller à masto c'est par les fenêtres mais eux ils spawnent directement dans la map et pas via les fenêtres donc je pense que par contre ils pourront pas m'enlever putain ils m'enlèvent quick revive regardez il clignote il clignote bah d'ailleurs il clignote plus quoi il y a 6 singes du coup là il y a 6 singes il clignote tu sais quand même quand un atout est attaqué parce que vous voyez du coup il clignote mais c'est pas pour ça que ça rend la chose facile hein à défendre ok on a tué euh ah bah c'est bon on les a toussus et du coup bon là c'est pas le cas vu que j'ai tous les atouts mais quand t'as réussi à défendre tous les atouts sans en perdre un seul tu as droit à un bonus atout gratuit voilà donc là on l'a pas vu qu'on a déjà tous les atouts mais ça va on a bien réussi à défendre bon après c'était manche 6 donc euh voilà c'est simple c'est la première manche mais après ça sera un peu plus compliqué à défendre tous les atouts mais ouais masto du coup si j'ouvre pas ils peuvent pas ils peuvent pas l'atteindre donc dans tous les cas je pourrais pas le perdre donc je pense que je vais pas ouvrir parce qu'en gros il est derrière cette porte on peut également l'atteindre via l'autre porte du spawn mais si j'ouvre pas ça ils pourront jamais atteindre masto donc dans tous les cas j'aurais même pas besoin de le protéger je pense que je vais pas ouvrir cette zone ou alors on l'ouvrira en fin de partie juste pour vous montrer mais y'a rien d'intéressant à part masto de toute façon à cet endroit de la map donc voilà c'était la petite manche des singes qui est très très drôle mais euh c'est le truc casse pied de la map parce qu'en vrai ascension c'est comme Kino c'est une map qui est facile y'a rien de compliqué sur cette map honnêtement tu peux même faire tooner facilement les zombies t'as des armes efficaces et tout ça en terme d'un spécial mais le problème c'est les singes je pense que devoir défendre ses atouts c'est pas facile en solo du moins parce que bon à plusieurs chacun va à un atout et puis voilà tu les protèges mais en solo défendre ses atouts c'est plus délicat surtout quand t'as accroché des atouts maintenant avec Black Ops 3 et faut notifier surtout que bon les atouts même si tu les perds tu peux les réacheter ok mais Quick Revive si tu le fais retirer c'est comme si tu l'avais utilisé et vous savez qu'en solo on est réduit à 3 Quick Revive donc il l'enlève 3 fois les singes alors que tu n'es même pas mort bah tu pourras pas en récupérer donc faut surtout faire gaffe à Quick Revive en solo parce que le reste c'est vrai qu'après tu peux le récupérer mais voilà c'est le risque vraiment c'est les singes parce que le reste honnêtement sur cette map y'a rien de compliqué de faire les 100 manches je sais que c'est comme Kino c'est plutôt simple hein des gameplays de plus 100 manches sur Ascension je pense que vous avez déjà vu énormément parce que bon y'a rien de compliqué quoi du coup on va ouvrir ici pour l'atterrisseur ici d'ailleurs un petit easter egg plutôt sympathique avec le Shadow Man ouais oui le Shadow Man c'est là encore tu vois ça fait penser que ces maps se déroulent bien après révélation bon le cycle a recommencé du coup donc c'est normal qu'on retrouve exactement les mêmes perso avec les mêmes maps mais c'est le cycle qui se déroule après révélation et c'est ultra logique en fait hein et voilà Shadow Man ici et il se déplace au fur et à mesure des manches donc là vous voyez on le voit du côté droit mais on revient quelques manches plus tard et il sera autre part au niveau toujours de la même fenêtre mais il aura un peu avancé quoi enfin il sera décalé en tout cas vers la gauche donc voilà c'est le petit easter egg de la map ça c'était pour mon maître donc on va ouais on va activer l'atterrisseur du coup qu'il est derrière cette porte on va monter d'abord parce que ça va on y est pas direct là mais on va... voilà 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 ici vous voyez du coup on revient du coup au courant donc ça sert à rien d'ouvrir pour l'instant même après d'ailleurs ça sert à rien quand j'y pense et sinon 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 bah oui sinon il va ouvrir hein hop du coup on arrive ici ah oui c'est vrai la musique j'ai même pas commencé à l'activer mais il faudrait euh même si je connais pas exactement c'est vrai j'ai tellement peu joué à ascension à l'époque que même les trucs je m'en souviens pas trop ici ouais il y en a un du coup de l'ours il y en avait un vers le spawn normalement aussi comme d'hab donc là la faucille on va la prendre voilà et regardez on a une faucille bon on la voit uniquement qu'on quête mais regardez c'est stylé la petite animation et tout ça c'est cool ça c'est cool qu'ils aient remis la faucille mais heureusement d'ailleurs parce que bon il était déjà présente sur Black of St donc euh si on l'avait pas sur euh cette version E-Master de Black of St ça aurait été très dommage et là du coup grâce à ça on va pas activer voilà fusée donc c'est vraiment le dernier atterrisseur trop d'immunes parfait on prend Shimata il a dit il a dit Shimata Oumashimata alors je sais pas ce que ça veut dire mais bon on se parle ouais on va essayer d'activer la musique je sais pas exactement où sont les euh les teddy bears mais ouais il y en a normalement un au spawn et je crois que l'autre il se trouve au second atterrisseur qu'on a débloqué je crois que c'est ça je crois que c'est ça faut juste retrouver où il est exactement au spawn de toute façon on l'entend au bruit comme là mais on va être attentif des maps de Black of St Ascension c'est sûr c'est la map que j'ai le moins joué hein j'ai même pu jouer à Five c'est pour dire alors que Five je l'ai moins qu'Ascension pourtant mais ouais c'est vraiment pour vous dire ça là j'entends pas donc non il est pas là je n'ai pas encore activé la musique sur Black of St donc sinon oui je me serais rappelé mais là non pas là non plus ah il est là oui c'est vrai il est là c'est bon ok et normalement du coup si j'ai pas de vie de conneries l'autre il se trouve au deuxième atterrisseur et après on activera du coup la petite fusée ah quoi que non avant d'activer la fusée j'ai envie de faire un truc il faut que je débloque un laser parce qu'il y a un truc à faire un peu spécial qui était déjà sur Black of St mais j'ai envie de le faire donc ça ouais ça il faudra le faire justement normalement le nounours il est dans les parages on va entendre le bzzz ah oui il est derrière la grille c'est ça non ? oui c'est ça allez c'est bon j'ai comme des souvenirs et on a la musique d'ascension qui est toujours la même aussi ok bon c'est peut-être celle-là 115 enfin ouais c'est peut-être celle-là 115 je vous avais dit 115 pour celle de Kino mais je crois que c'est plus celle d'ascension qui se nomme 115 au pire c'est pas très grave du coup ouais moi c'est liquidation immolation qu'il me faut absolument là pour essayer vraiment d'avoir mon laser 2 2 x 2 x 2 x 2 et bah non bah non bah non c'est pas grave au pire on est pas pressé pour avoir le pack a punch pour l'instant puisqu'il nous faudrait déjà les armes tu vois adéquates ah non ça c'est sûr que c'est pas c'est sûr que c'est pas liquidation immolation et puis on en refait une direct ouais je veux vraiment l'avoir mon liquidation immolation donc on va spammer hein ah putain poudreux yeux non pas grave on va faire des bruits bizarres hein ça me convient tout à fait ah là là ces bruits sont mythiques je les adore même putain le dehors de la map c'était pas aussi détaillé avant non cette map vraiment je suis conquis je suis conquis j'ai beau ne pas avoir apprécié ascension sur black ops 1 même si ascension black ops 3 reste la même pour moi elle est tellement différente quand même c'est la même structure c'est le même gameplay mais la beauté ça change tout parce que même l'ambiance du coup je trouve que ça fait plus ambiance zombie qu'à l'époque je sais pas pourquoi mais voilà c'est comme ça donc ouais une map je m'attendais pas à ça je suis très très conquis parce que quand j'ai vu qu'il y avait ascension on a annoncé je me suis dit ouais bon ascension j'ai pas aimé à l'époque donc voilà quoi mais non je suis vraiment conquis moi par cette map hein je suis étonné et tout on a déjà passé un manche oula ça va vite et on est déjà manche 10 ouais ah si 9 9 c'est pas les singes hein non t'as encore x2 mais non mais non pas le x2 d'ailleurs il faudrait que j'obtienne le trophée moi il faut incendier un singe avec le piège incendiaire du coup qui est de retour et qu'on avait je vous le rappelle du coup sur sur Kino je vous l'avais montré le piège incendiaire qui est juste ici du coup hein c'est là 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 ouais je pourrais essayer du coup hein coup de zombies là disons c'est ce qui s'appelle un renversement de situation si j'ai pas l'utilisation immolation à cette euh à cette manche je deviens fou moi hein vous voyez du coup ouais c'est vraiment la même M16 avec la carte de blackjack là c'était plutôt satisfaisant au niveau de la crosse hop oui non je sens pas non on va arrêter ça on va arrêter on va arrêter on va partir d'ici prochainement je pense qu'on a les singes donc faudra faire gaffe ouais faudra faire gaffe hein j'ai pas envie qu'ils me piquent des atouts c'est bon hein allez c'est la bonne c'est la bonne voilà et c'est avec ça j'obtiens pas le ray gun mark 2 et le thunder gun j'ai vraiment la poisson bah oui euh ah bon faut faire quelque chose quoi faut faire quelque chose on fera la boite ici c'est un peu plus pratique pour faire tourner du coup le shadow man ah bah vous voyez là il est vraiment de l'autre côté on l'avait à droite maintenant il est complètement à gauche mais il peut très bien être au milieu aussi hein si je dis pas de canonie normalement il change de place toutes les manches voilà et du coup bien entendu c'était pas présent sur black ops 1 c'est vraiment une nouveauté de black ops 3 pour je pense surtout signifier que ça se déroule après révélation justement même si en fait c'est pas logique parce que normalement shadow man il est éradiqué même si le cycle il recommence shadow man dans tous les cas il est éradiqué bah je sais pas hein je sais pas je sais pas bon en tout cas on a le shadow man c'est ce qui est sure voilà et c'est le dernier de zombie ça ? ouais c'est le dernier qu'on va pouvoir activer les boîtes à 10 je serais bien aussi du coup d'avoir ouais les petites grenades spéciales moi y'a surtout une grenade spéciale qui m'intéresse parce qu'on l'a que sur ascension et sur aucune autre map zombie donc ce serait intéressant parce que l'autre on peut l'avoir sur une prochaine map que je vous présenterais donc ça ça va mais ouais y'a une qui m'intéresse étrangement et que j'ai pas encore eu donc je sais pas si elle y est mais normalement elle y est je vois pas pourquoi il serait pas sur black ops 3 ah bah tiens la FAMAS enfin FFAR le FAMAS parce que moi je dis toujours là mais c'est le en réalité RK7 putain allez 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 coup de pute ouais j'ai dit coup de pute cette fois j'ai pas dit coup d'eau trop bien trop bien annihilateur ouais c'est bon on l'a toujours pas eu l'ennilateur putain annihilateur on l'a facilement à chaque fois n'empêche hein ah si je les ai vu les grenades spéciales parfait laser 2 j'ai vu les grenades spéciales qui m'intéresse j'espère qu'on va les avoir hein du coup là il nous manque le thunder gain il nous manque le thunder gain et ouais les fameux ah voilà les poupées russes les matryoshka excellent ça on les a yes 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 ça fait plaisir ça fait plaisir donc c'est les grenades exclusives ascension on les a vraiment sur aucune map en même temps c'est russes donc voilà enfin on aurait pu les retrouver sur GORATKUMI par exemple hein ça aurait pas été impossible mais ah ça fait plaisir les avoir et les autres grenades je vous le dis direct c'est les grenades tout noires voilà mais qu'on retrouvera de toute façon sur MOON donc euh... rachement moyen de les avoir sur MOON je pense par contre on a pas eu le thunder gun par contre on est bien quoi Galil M16 Mark II c'est pas si grave si on a pas le thunder gun je l'ai eu hier sur Kino mais ce serait bien quand même de l'avoir du coup alors j'ai le laser donc ça c'est parfait je vais pouvoir faire mon petit jeu ça c'est un petit historique qui était déjà présent sur Black Ops 1 on va lancer la fusée et on va la détruire oui on est sans pitié comme ça avec la fusée j'espère qu'il n'y a pas des occupants là dedans et si c'est des occupants c'est surement des singes donc c'est pas grave du coup la fusée et ça va nous largue un x2 normalement du coup au niveau du pack a punch Je crois que c'est un flou A2 que ça nous loue Par contre le zombie on va tuer parce qu'il va nous déranger On va l'exploser à la fusée C'est la première fois que je le fais sur Black Ops 3 On va voir l'effet que ça fait, j'ai jamais vu même un gameplay Allez, voilà Nice Oh l'explosion est magnifique Oh l'explosion Ah en plus ça mange des singes donc ça fait un effet rouge Magnifique Je suis pas déçu d'avoir détruit la fusée Ça vit dans tous les sens Mais ça c'est surtout à cause des singes Ou alors ça fait un surplus des singes Plus Plus la fusée Qui explose Alors les singes, qu'est-ce qu'ils vont attaquer ? Moi je les vois bien attaquer Widow's Vine Y'en a un là Y'en a un là, y'en a un là Pour l'instant y'a pas d'atouts qui partent là Y'en qui est parti là Non ? Si regardez le Pète, pète, pète toi là Pour l'instant ils ont pas Ah putain ils sont là Ok Ah putain couillère vite Oh putain couillère vite il est là-bas Toi d'ailleurs au passage Non mais j'ai du mal à tuer au laser 2 les singes Ils vont me piquer couillère vite tu vas voir D'un coup je vais pas comprendre Je vais couillère l'endement justement Non c'est bon Ouf Vous voyez quand même que ça va C'est pas si dégueulasse de ça Dans le sens où C'est pas directement en attaquer en l'atout Qu'on va le perdre Non il faut quand même un certain temps Avant que l'atout soit enlevé Mais il faut faire quand même gaffe Bon là on a quand même réussi à protéger C'est pas mal Après plus on avance dans les manches Ouais comme tout sera compliqué Même si je crois qu'on garde quand même 6 singes à chaque fois Juste qu'ils sont plus résistants après Parce que je crois qu'au bout d'un moment Il leur faut quand même 2 coups de thundergun Pour nous guerre Vous vous rendez compte 2 coups de thundergun Bon par contre du coup le x2 on l'a raté Mais il était là normalement le x2 Et on a le pack à punch qui est juste ici Voilà Donc ça a ouvert cette zone La fusée Parce que la fusée elle était là finalement Mais on l'a fait décoller On l'a même décrit Donc c'est bon Parfait Bah je vais amurer direct la M16 On va pas perdre de temps Hop parce que j'ai hâte de voir Ce que ça va donner en termes d'efficacité Bon après on est dans les bassement Donc en tous les cas ça risque d'être efficace Je doute pas de cela Du coup en termes de gobble gum Bah finalement non On a pas besoin de prendre encore L'équilation émotion C'est une guerre sur nart Ça avait pas réussi Et là d'ailleurs Ouais vous voyez là il est au middle En plein middle Le petit shadow man Donc il change vraiment de position A chaque manche Hop Ah la M16 elle fait plaisir quand même Comme ça Vous voyez mais que pas des one Donc ouais c'est comme sur Black of 100 Elle est pas tant que ça efficace Mais ça fait plaisir C'est comme la même saison Elle est pas tout le temps des one Donc sinon Ah sinon je peux vous montrer aussi Ma trioshka du coup Les poupures Oh je vous montrerai la prochaine manche Mais ouais sinon Il n'y a pas d'autres trucs particuliers Je pense à vous montrer Sur Ascension J'ai un peu fait le tour Et on est Ouais on est à la moitié de la vidéo Et moi je trouve que ça avance plutôt bien Aujourd'hui sur Ascension Tiens Ouais ça avance plutôt bien Parce que j'ai rien d'autre de spécial A vous montrer Si je ne m'abuse Un code non On a un peu fait le tour quoi Des spécificités de cette map Hop 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 On va essayer de bien améliorer tous les armes Ici bon j'obtiens pas Le Le Thunder Gun C'est pas un drame Tant pis Et en plus ouais J'ai remarqué aussi Mais c'est pas tout le temps La même musique de transition de manche En plus Et ça c'est vraiment des nouvelles musiques On n'avait pas à l'époque On va aller faire tourner ici On va sortir un petit Matrioshka Et lui montrer ce que ça fait Bon c'est rien non plus d'extravagant Vous allez reconnaître C'est sympa quand même C'est sympa Allez venez les zombies Donc ici c'est un bon endroit Pour faire tourner dans les Dans les basses manches Après souvent Dans les grosses manches Tu fais plus tourner au niveau du pack à punch Mais ici Pour débuter c'est pas mal Vous voyez c'est bien large et tout Donc C'est pas très complexe Ah tiens on va lancer directement Là Regardez ça c'est magnifique Et voilà Donc c'est une espèce de petite grenade Comme ça Qui fait plusieurs Plusieurs coups Du coup Vu que c'est une Matrioshka Et vous savez Pupérus Matrioshka Du coup C'est une poupée Dans une poupée Dans une poupée Donc là c'est une grenade Dans une grenade Dans une grenade Donc t'as une première Une seconde Et une troisième explosion Donc c'est ça la petite Matrioshka On pourra essayer Vous voyez là Hop Voilà Par contre Faut pas faire si près que ça Moi Parce que j'ai pas fait HD flopper Donc attention explosion Mais non c'est une grenade Plutôt efficace C'est plus efficace C'est plus une grenade à fragmentation En tout cas Bah forcément Il y a plus d'explosion Il n'a pas qu'une explosion Hop Ah oui d'ailleurs On a des petites poupées russes Comme ça dissimulées dans la map Mais bon là Je suis incapable de dire Où ils sont exactement Si Normalement celle de Richthofen Je sais où elle est Mais voilà On a une poupée russe Pour chaque perso dans la map Et normalement celle de Richthofen Elle est là Ouais voilà C'est ça Je voyais il parle Avec la voix en mode Tu sais un peu Helium Comme ça Petit Nicolas et Dempsey Donc voilà Dommage Mais ils sont quelque part Dans la map On pouvait même tomber dessus Par hasard Qu'il sait Mais pas tout de suite Pas tout de suite Bon on va quand même Toujours continuer à faire débattre On va pas lâcher Lâcher prise Deux vœux Mon Thunder Gun Donnez le mot Oh non mais c'est pas un Thunder Gun Vous me déconnez là les gars C'est pas ça C'est pas ça Ici c'est clairement pas le meilleur endroit Pour rester C'est pour ça que c'est bien aussi Que j'ai le Nuno Parce que c'est vraiment Un endroit de boîte foireux Avec les ongles qui arrivent de partout Parce que là il y a 3 spawn Il y a en haut Il y a la fenêtre Et il y a l'escalier Je parle d'un bordel Et les morts Retourneront dans leur temps Hop Je vais se permettre On est avec cette manche après La BRM Et on avance C'est quand que tu me donnes Nounours là D'habitude je suis pas trop Nounours Mais aujourd'hui Je suis pas contre Pour tomber dessus là Maintenant tu vois Dans l'immédiat Hop Oh c'est bon là Bon là Bon bah Galil Désolé on t'a déjà amélioré Hier sur Kino Donc voilà Voilà c'est parfait On a tout ce qu'il faut Donc maintenant on va clairement Passer des manches On va se faire plaisir On va pack à punch les armes Et puis voilà Donc tiquer encore Parce que je l'avais pas tiqué avant Mais 5 maps 5 Rigan Mark II Yeah Pour l'instant Pour l'instant c'est 100% de réussite Je pense que c'est surtout Sur Origins Où sera compliqué De l'avoir le Thunder Le Thunder Alors c'est sûr Que le Thunder J'espère pas de l'avoir Sur Origins A Gun Mark II Parce que sur Origins T'as plus d'armes Donc Plus de possibilités De se faire bouger Et de pas tomber Sur l'un coup Shadow Man Tiens Où il est là Il est là Il est de retour Comme au début D'ailleurs Est-ce qu'on peut le voir Je pense qu'on peut le voir bouger Si on reste regardé Comme ça Durant toute la partie Où d'un moment Tu vois Oula J'avais pas prévu Que c'était tout de suite Les singes Mais bon Qu'il en soit ainsi Ok 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 Donc ça vous voyez C'est leur spawn C'est les mêmes trucs Que nous en fait En termes de capsule Et là vous voyez Il faut quand même Plusieurs coups de Thunder Pour les avoir Il faut vraiment La meilleure astuce C'est faire comme je l'ai fait Vous voyez C'est les recueillir Au spawn direct Là on a tué 3 je crois Ou pas plus Il y en a Ils sont barrés Comme toi là Petit filou Voilà Il doit Oh putain Je les entends Ils sont plus vers la bas Je crois Ils sont Putain j'ai vu un atout Oh c'est quick revive Putain ils sont là Deux dessus en plus J'ai l'impression Je vais le perdre Mon quick revive C'est bon On a réussi à le sauver Bon si on se met à coupie Normalement on se le prend pas Ouais c'est ça On se le prend pas Mais putain Aussi bien je vais réussir A tenir un vidéo Sans perdre un seul Un seul atout Moi je pense de toute façon Vu on en est au niveau de la vidéo On aura une dernière manche des singes Donc si on survit à cette dernière manche J'aurais réussi à survivre Sans perdre aucun atout Et garder mes 8 atouts C'est magnifique Oh la la Il le faut il le faut C'est pour mon plaisir personnel Ma satisfaction personnelle surtout Voilà d'ailleurs On pourrait direct améliorer Thundergun ou Regan Mark 2 Alors Shadowman On a vu qu'on doit te regarder à chaque fois T'es où maintenant Putain là il est vraiment bien dans le côté Ah oui je pensais même pas comme ça Qu'on pouvait le voir que à mater Tellement qu'il est sur le côté Donc ici vous voyez Vous avez vu la salle Voilà pour tourner c'est très très bien Les strats manchants ils sont ici C'est vraiment à cet endroit Où tu fais tourner un peu comme ça Et un peu à côté là Et tu finis par aller là Pour donner après le coup de Thundergun Je pense que vous connaissez C'est une strata ultra connue De toute façon sur Black Ops 3 Même si le gameplay il change un peu La même strata sera toujours aussi efficace Je vois pas pourquoi elle serait plus efficace Ce seront les strats que vous verrez sûrement En tout cas ouais Justement les Goblogom vont faciliter la chose Mais après ça n'empêchera pas cette strata Il y a toujours même le camo En ce camo il est sur toutes les maps de Black Ops 3 Donc c'est normal Hop on va tirer encore Hop voilà Et on améliore Voilà Putain d'ailleurs je me pose des questions Avec pouvoir en boîte On peut avoir les singes améliorés Parce que pouvoir en boîte Vous savez c'est le Goblogom Qui nous permet d'avoir Bah quand tu prends quelque chose en boîte Tu l'auras en amélioré direct Ça marche avec les singes Putain je me demande si ça marche Avec par exemple les Matryoshka Avec les trous noirs Voir même avec les QED de Moon C'est à tester hein Aussi bien ça marche Mais je sais pas il faut tester Ça marche avec les singes Donc ça les améliore vraiment Après est-ce qu'ils auraient vraiment créé Une amélioration spéciale pour ça Bah finalement ils l'ont créé sur Black Ops 3 L'amélioration des singes Même si c'était plus avec Gorotrovi du coup On pouvait améliorer les singes A une étape mais je sais pas ouais Faudrait tester Mais non ça serait hors vidéo du coup Spécial que je l'ai cité Et tu vois si ça l'améliore Mais c'est possible hein On sait jamais C'était très satisfaisant C'était très satisfaisant J'ai dit merci Le mec il s'énerve Non je vais même pas te prendre ça C'est beaucoup trop puissant Faut une manche 16 Et je pense qu'on fera plus de manche Que sur Kino C'est pas logique pourtant Normalement tu prends plus de temps A se te faire sur Ascension Mais là je sais pas J'ai l'air d'être plus rapide Aujourd'hui Pourtant je vous tourne ses doigts A la suite du gameplay sur Kino Mais j'ai l'air plus efficace maintenant Shadowman je viens te voir Où es-tu ? Ah merde ce con il a tellement décalé Qu'on le voit plus Ah bah c'est malin ça Ça non plus je savais pas Qu'on pouvait plus le voir Au bout d'un moment Bah bravo Shadowman T'es bien caché maintenant On voit plus le voir Tu devras attendre maintenant Blavissimo Non la M16 elle est vraiment pas tip top Ouais c'est cool pour la muret Parce que je voulais voir ce que ça donnait Mais bon C'est pas l'efficacité La Galil à côté c'est la ville Mais vu que c'est la M16 Ça fait toujours plaisir D'ailleurs attends Moi je vais ouvrir des right time à Pracido Profitez-en pour me donner la M16 Vous voyez ce serait pas mal non ? J'essaye de grappiller mais non En vrai en vrai Je ne gêne pas Donnez moi la M16 après cette vidéo Je vous carrerai au courant si je veux la M16 après Et il fait je n'ai pas eu la M16 Ça se passera sûrement comme ça Même ça peut être la Galil ou le couteau plastique aussi En tous les cas Je serai conçu Du coup on va améliorer quand même la M16 De façon élémentaire On est déjà à la fin de la manche 17 Ouais là on range vraiment les manches Oui moi aussi Au fourneau Ouais Trop bien Putain ça fait bizarre d'avoir au fourneau Sur une M16 quoi Ça me faisait pas bizarre sur la Galil Je sais pas pourquoi Mais sur la M16 ça me fait bizarre Et regardez cette lune Putain la lune est magnifique Parce qu'on la voit tellement de près Que ouais c'est d'ailleurs la seule map Qu'on la voit de si près La lune Parce qu'on la voit sur les autres maps La lune sur Nart Sur Sur Derliseuse de Giant Tout ça Mais On la voit tellement mieux sur Ascension Tellement qu'on est prêt En même temps vu que c'est un cosmodrone C'est là où on lance les fusées Bon c'est pas pour ça que t'es qu'à côté de la lune Parce que finalement Ouais Mais voilà quoi Mais elle est tellement magnifique Elle était pas aussi belle sur Black Ops 5 Clairement pas Et en plus tu vois les petits oiseaux et tout Bon c'est magnifique Tiens pour le plaisir Pour regarder la lune de haut On va prendre un des trois là Les atterrisseurs T'atterris forcément au spawn Par contre quand tu prends celui du spawn T'atterris à l'une des trois autres stations quoi Grâce pour alors c'est aléatoire Tiens Hop la bombe Et on va aller au spawn nous Tu anéantis ces créatures maudites Let's go Let's go To be do what to be do what Pas d'armes Le vrai combat comment Ici aussi le spawn c'est un plutôt bon endroit Pour faire tenir Faut juste faire gaffe à ça Mais sinon ça passe Ça passe ça passe Donc ouais du coup l'atterrisseur est déjà là Bien intervenu Et on l'active On va vite bien regarder la lune là C'est bien fait La lune la lune t'es où t'es où Elle est là la lune Ouais Et on va aller du côté D'ailleurs Faut aussi Putain je viens d'y penser Mais je l'ai même pas utilisé J'ai fait un kill Après basta vista quoi On a atterris ici Parce que bon là Chez les tiges Je risque de mourir C'est plus du one shot Ah bah d'ailleurs merde J'ai plus de balle de M16 Tant pis Tant pis C'est pas grave Mais ouais là faut aussi Regardez je peux l'utiliser Mais c'est dangereux Ouais je touche ça de même pas Reposez en paix Ah mais laisse les périls Hop Vraiment il y a plein d'endroits dans cette map Tu peux bien faire tourner ici aussi Ouais mais c'est pas le seigneur des anneaux On pouvait pas avoir la manche des singes C'est possible Bah ouais Regardez c'est le cas C'est peut-être pas la dernière fois que je les aurais Ah si peut-être Je sais pas Ça dépend Bon en tout cas on va tout faire pour tout protéger Putain ils vont atterrir où c'est con Ils ont pas atterrissi Ils atterrissent là-bas Je crois Putain non ils atterrissent ici en fait Ils atterrissent un peu partout Genre il y en a un là Voilà Putain on en a tué qu'un là On doit se faire carotte un atout Je vous le dis là Ça sent mauvais Ouais regardez ça là Ok Putain en plus je suis à l'autre bout des autres Passe 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 Putain il est où passe passe déjà Oh la merde la merde la merde la merde Oh je suis mort je vais perdre passe passe Vite 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 Là Ils sont pas que en train d'attaquer Qu'est passe passe ces cons là Il y en a un là aussi Vous voyez il faut deux coups Trois coups de thunder même What the fuck Ils sont robustes hein Petit singe hein Il en reste un Il n'y a pas d'atout qui clignote Non Oh bah il est là C'est bon Voilà On va tirer quand même pour avoir tous les balles De le thunder gun Enfin tous les munitions Voilà Putain on a réussi On a eu de la chance Parce que là ils sont vraiment concentrés Sur trois armes et passage Voilà ça va pas On aura peut-être les 8 atouts Je sais maintenant je vais essayer de tempo Et pas trop passer les manches Comme ça je suis sûr de ne pas avoir une autre manche spéciale Je suis sûr de garder les 8 atouts Mais Oh je pense qu'on peut encore survivre au moins une manche C'est pas un souci Mais je pensais pas que j'aurais pu garder comme ça Si facilement la cause des atouts Non Je pensais que ça aurait été plus chaud que ça Mais ça passe On va reprendre la M16 On va les faire tourner avec au fourneau Tu vas voir On va les bousiller les pauvres Allez mes petits Allez mes petits On tourne On tourne On tourne Voilà Et on met un coup d'eau fourneau Voilà Il n'y avait pas tout le temps C'est pas grave Yeah Ça fait du bien ça On tourne On tourne Et on essaye de les brûler Même si là ça ne veut pas Recharge toi au fourneau Recharge toi C'est pas ça que câble la chaise des fois c'est mieux Parce qu'au moins ils se rechargent instantanément Alors qu'au fourneau des fois ça prend un peu de temps On passe comme ça entre les zombies Il y faut faire tourner Et là J'ai l'impression quand même que le fourneau est beaucoup moins efficace qu'avant Je joue tellement peu avec au fourneau en fait Mais au début du jeu Il annulait vraiment la vague entière Mais c'est plus le cas Là vous avez vu on n'a pas tué tous les zombies C'est pour ça que je vois maintenant tout le monde avec câble lâché Sûrement qu'on sort en fait C'est tellement dur en fait Beaucoup plus puissant Et ils se rechargent tellement plus vite Putain genre on a explosé la vague là Mais c'était trop rapide Et c'est n'importe Moi j'avais envie quand même de challenge une dernière fois Avant je déchange Je vous le dis Je suis un fou mais On va se la challenge une dernière fois C'est risqué hein Mais risque et fail De toute façon après perdre les atouts sera que ma fierté qui sera visée Après je m'en fous vu que je terminerai la partie Mais c'est bien quand même de terminer avec les 8 Je le veux je le veux Hop 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 Voilà C'était plutôt satisfaisant Ouh c'est très satisfaisant tu veux dire Comment on les aligne Regan Mark 2 c'est n'importe quoi Abuser Abuser tuer présent J'avoue C'est pas des bons sushis les cervelles de zombie Natatata C'est pas fait pour ça en même temps Faut prendre du poisson pour les sushis Faut pas prendre du même buf C'est cool Voilà Turbée Attention Attention c'est risqué Attention c'est risqué Oh là Ça passe trop 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 vite Je suis tellement plongé dans la map que je vois vraiment pas le temps passer C'est trop bien C'est trop bien C'est la preuve que je m'amuse bien Et ouais ça c'est cool C'est cool Oh la lune je suis tombé amoureux de toi La lune est magnifique Ok Bon ouais on fera environ en fait 25 manches par map Y'a qu'une art où j'ai fait un peu moins Mais bon vu que j'avais fait une ouverture de liquidium en début partie c'est normal Sinon je les aurais fait aussi les 25 manches Je pense que c'est plus que convenable pour montrer un peu tous les éléments de la map Demain du coup c'est Shangri-La Donc Shangri-La voilà ça sera demain Oh putain Shangri-La c'est un relative vu que c'est l'une de mes maps favorites du zombie Dans le top 5 Clairement elle est dans le top 5 de ma favorite du mode zombie très yarche largement Mais ouais Shangri-La Ouais Shangri-La je pense qu'en une heure aussi c'est bon Y'a pas de soucis Y'a pas mal d'éléments aussi sur ce Shangri-La Mais normalement c'est bon Donc après il restera Moon Origins Moon Bah Moon je sais pas du coup si j'aurais besoin de plus d'une heure pour montrer la map Normalement elle est mon Mais ça dépend également encore des circonstances Vu que j'ai jamais joué à la map avec un gros atouts je sais pas comment encore ça se déroule C'est chaque fois comme ça en fait j'ai jamais joué gros des atouts sur les maps Donc je sais pas Sur Origins si je l'ai fait pour le secret mais les autres maps non je sais pas Mais Origins je maintiens quand même qu'il me faudra deux parties Parce qu'il y a eu le temps de faire les bâtons et tout ça Je serai pas tous les bâtons mais j'en ferai au moins quelques-uns donc ça prendra un certain temps Et Origins bon elle est tellement grande que rien que pour rejoindre d'un côté à l'autre de l'autre de la map ça prend du temps quoi Ouais donc peut-être Origins sera la seule map où vous ferez deux parties Mais voilà quoi Shangri-La normalement non demain ça sera en une heure Allez dernière fois qu'on se confronte au singe Faut les gg Putain on est en spawn juste ici Là Il a pas tué Ici ici là-bas J'ai tué un singe à l'espace J'ai aucune idée d'où ils sont allés Ils sont là ils sont là j'en ai entendu Je sais pas s'ils sont tous là s'ils attaquent passe-passe Ils attaquent pas trois armes par contre ils attaquent passe-passe Ils sont tous là en fait c'est con Non Dégage Il y en a souvent à la traîne donc ils sont peut-être pas encore en train d'attaquer les autres là C'est bon hein Et ouais c'est bon les gars On va réussir Mais je galère quand même elle est bien les ajuster Voilà On va finir la vidéo avec les 8 atouts Yes Objectif réussi J'ai eu beaucoup de chance aussi A chaque fois vraiment ils attaquaient les mêmes atouts Vraiment Là tu vois ils sont encore concentrés uniquement sur passe-passe et sur trois armes Et même pas d'ailleurs trois armes Trois armes ils sont passés devant ils s'en foutaient Ils voulaient que passe-passe ces singes Je sais pas bon quoi Ils voulaient recharger rapidement Qui sait Ils sont mignons ces singes après hein Mais ils sont chiant hein Parce que bon On a des singes sur Changri là vous verrez demain Mais ceux là ils sont pas mignons par contre hein Non Enfin quand je parle mignons je parle en terme de physique tu vois Ils sont mignons les plus singes Parce que Changri là ils sont Aïe 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 Les pauvres quoi les pauvres Je compatis Je compatis pour les singes de Changri là Je pense qu'on va aller jusqu'à manche 26 du coup Ouais On va essayer de faire tourner ici comme si on était manchant même si c'est pas le cas du tout Loin de là très très loin de là Par contre ouais Les grenades widows vine ça casse le truc Voilà ouais regardez Il peut faire tourner hop Tu vas comme ça au pylône Hop 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 Ça fait le pack Hop 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 Et là Donc si du coup moi en réalité j'aurais dû attendre d'aller là comme ça ils ont été ultra paqués mais c'est pas grave Arrêtez ça sert à rien de me taper je récupère des grenades widows vine en inimité Et ouais ça sert à rien C'est tout ce que vous savez faire Hop Donc secret ascension pour l'instant pour en parler je l'ai pas encore fait parce que du coup il nécessite 4 joueurs Et euh Bon on va dire que je sais à peu près avec qui je vais faire le secret mais pour l'instant c'est pas prévu donc bon Je le ferai en temps voulu mais je suis pas pressé pour l'instant j'ai fait que le secret d'Origin de toute façon pour l'instant sur les 4 secrets qu'on a Donc on a Origins, on a Moon, on a Shangri là et on a Ascension Mais pour l'instant ouais on fait Origins Je ferai sûrement Moon prochainement parce que Moon on peut le faire en solo maintenant sur Black Ops 3 ce qui n'était pas le cas avant Mais bon Ascension et à Shangri là dans tous les cas faut être 4 donc ça on verra quoi hein On verra Je vous proposerai sûrement une vidéo fin de secret quand ce sera réalisé hein Même si le secret a déjà été fait et refait quoi alors Mais bon C'est pas parce que vous êtes abonné à ma chaîne vous êtes abonné à d'autres chaînes Quand même 693 éminations c'est pas mal je trouve hein Mais ouais on va passer cette dernière manche On aura fait un petit manche 26 c'était plutôt appréciable Ouais je me projette beaucoup hein mais bon En même temps je vois pas ce qui pourrait nous arriver hein C'est pas les singes qui viendraient nous tuer A mon avis On va les faire tourner comme ça du coup Hop 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 on va passer par là Hop voilà Là je vais vraiment essayer de bien les faire tourner ici et finir par le pack à punch Pour exterminer le pack comme ça De manière ultra efficace Allez m'émener Hop on va passer comme ça hop Donc il est pour Voilà voilà on essaye vraiment de les paquer au maximum Là ils sont bien paqués Ca y perd un peu mais c'est pas bien grave Et du coup là Ouais bon euh je l'ai pas vraiment bien fait en même temps Voilà voilà je suis pas un expert moi En gros c'est ça mais en très mal fait En très très mal fait On voit plus qu'un bouglue Shadow Man Putain il me dira même pas au revoir c'est con ça C'est triste Oui on termine au Ray Gun Mark II nous on est des filles On sait bien faire les choses pour terminer en tout cas Et de l'intérieur je le répète je le répète c'est important Tiens attendez Matryoshka Hop voilà J'adore comment il sort le truc à chaque fois C'est funny Si on pouvait terminer Matryoshka c'est con de zombie Hop voilà plus des goupilles Ah bah tiens regardez on est à machine de mort Ca va tuer les derniers zombies On se met là Plus plus un petit peu plus un peu plus Plus en plus Voilà Voilà Ok bah on va s'arrêter là du coup Shadow Man Oh il a disparu ce compte Shadow Man Bravo hein On regarde la lune une dernière fois parce que c'est magnifique Et on attend que Bah c'est loin la mange 20 c'est passé hein On écoute une dernière fois la musique de transition aussi Parce qu'elle est magnifique Alors que celle-là Celle-là elle est un peu moins bien que l'autre hein Je maintiens cette position en fait Mais ouais du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo J'espère vraiment que ça vous a plu Et comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter et partager Ça me fera extrêmement plaisir Moi en tout cas c'était un réel kiff de vous faire ce gameplay sur Ascension C'était vraiment super parce que Cette map a vraiment un très très bel aspect sur Black Ops 3 On peut vraiment pas dire le contraire par rapport à Black Ops 5 Où j'étais vraiment déçu Du coup dès demain je vous le rappelle On se retrouve Ah merde il faut l'appeler Anacel J'ai quand même envie de finir sur l'atterrisseur Demain on se retrouve du coup pour Shangri-La Shangri-La du coup c'est la troisième map De cœur tellement que j'adore cette map Donc ce sera dès demain Du coup et on va finir avec l'atterrisseur pour cette magnifique vidéo Allez Veni On s'envole Et on va exploser la lune On a explosé une fusée autant maintenant exploser la lune Voilà Genre tu sais là on est explosé à une Oh attends j'ai deux couleurs de Mr. Egg Oh trop bien Et du coup moi je vous dis Bye tout le monde Oh yeah Yeah – Sous-titrage FR 2021